Hello les amis, c'est Vincent pour la chaîne de Fil dans ta chambre, puis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le test de Voice of Cards The Forsaken Maiden. Alors pour resituer un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez mais en septembre dernier Square Enix avait annoncé la sortie de Voice of Cards The Island Dragon's Roar pour le mois d'octobre. Une toute nouvelle licence qui a su tout de suite intriguer les fans de JRPG et en même temps faut dire qu'elle avait de quoi, puisqu'on retrouve dans l'équipe du jeu une tripotée de gens qui ont oeuvré sur l'excellente série d'Enir dont Yoko Taro lui-même, tout en proposant une approche différente des JRPG classiques, puisqu'on voyait au travers des trailers que la narration se faisait par les cartes. A peine 4 mois plus tard après cette sortie, on reprend les mêmes et on recommence. Nous voici déjà avec un second volet qui est intitulé The Forsaken Maiden, et qui a pour ambition de continuer dans la veine du premier opus, tout en tentant de corriger les quelques problèmes de son aîné. Alors est-ce que c'est réussi ? Bah c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors la première chose à savoir, c'est que les deux volets sont totalement indépendants. Du coup si vous n'avez pas succombé au charme du premier opus et que ce nouvel épisode vous fait de l'oeil, bah vous n'aurez aucun problème de wagon à raccrocher, puisque bah y'a rien à raccrocher en fait. En effet on part sur une toute nouvelle histoire. Dans The Forsaken Maiden, nous incarnons un jeune navigateur qui va tenter de sauver l'île sur laquelle il vit, en redonnant ses pouvoirs à la prêtresse qui est chargée de protéger les lieux, sans quoi l'île est carrément condamnée à l'extinction. Alors si le pitch est assez classique, l'aventure nous permettra quand même de rencontrer de très nombreux personnages, et chacun ayant sa propre petite histoire. D'ailleurs à ce niveau, j'ai trouvé que l'écriture est légèrement différente du premier volet, je l'ai trouvé bien plus intime, et on est davantage touché par les évènements et les retournements de situations qui se passent durant l'aventure, et comme d'habitude pour les fans de Yoko Taro, ce sera toujours très nuancé, y'aura jamais de très gentil ou de très méchant, ce sera toujours un petit peu aigredou, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'univers de Yoko Taro. Alors ce second volet reprend les codes de son grand frère, mais au travers d'une toute nouvelle histoire donc. Alors pour ceux qui savent pas du tout de quoi je parle, je resitue un petit peu la chose, nous avons affaire à un jeu avec des cartes, et non pas à un jeu de cartes. Vous voyez la subtilité ? Euh non ? En gros ici, il n'est pas question de se créer un deck et d'apprendre des règles spécifiques, en fait la série Voice of Cards est bel et bien une vraie série de JRPG avec tout ce qu'il y a de plus classique dans ses mécanismes. Nos héros vont parcourir le monde tout en recrutant de nouveaux compagnons, vont affronter pléthore d'ennemis de plus en plus fort dans des combats au tour par tour, devoir farmer pour monter de niveau et upgrader leurs équipements pour tenir le choc, c'est du très classique dans le fond, mais beaucoup moins dans la forme vous allez le voir. En effet, je dis que Voice of Cards est un jeu avec des cartes, parce qu'il en est plein d'eux partout, partout, partout. Les cartes servent tout simplement de support de l'information et au sens très large. En gros, tout est matérialisé par des cartes, que ce soit la map, les villages, les PNJ, les boutiques, les textes des dialogues, les choix, les attaques, enfin véritablement tout passe par des cartes, comme vous pouvez le voir en images. L'aventure se présente comme un jeu de rôle avec un pion à déplacer sur une carte qui est matérialisée donc par des cartes, qui se dévoile au fur et à mesure de notre progression. L'histoire et nos actes sont comptés par un maître du jeu, qui est la seule voix qu'on entendra durant toute l'aventure. Et personnellement, encore une fois, j'ai trouvé ça assez frais dans son approche. D'autant que graphiquement, même si on est bien entendu à des années-lumière d'être devant une claque visuelle, puisque ce sont que des cartes, les visuels sont très sympathiques, et moi j'ai trouvé ça globalement beau. Après, c'est clairement le genre de jeu qui laisse libre cours à votre imagination, et donc, bah on y adhère ou pas, le tout c'est de le savoir. Alors forcément, si on parle de RPG, on parle également de combat. Encore une fois, assez fréquents et proposés de manière aléatoire, ils sont au tour par tour, et ici aussi, les cartes n'ont qu'un aspect esthétique. En gros, le traditionnel menu de commande est remplacé par des cartes qui ont une fonction spécifique. A chaque tour, vos personnages peuvent donc effectuer une action qui concerne l'attaque, le soin, le buff, le debuff ou l'utilisation d'un objet. Certaines cartes vous demanderont d'utiliser des gemmes que vous pourrez récupérer à chaque tour, et bien entendu, on retrouve une gestion des faiblesses élémentaires. Alors histoire d'appuyer un petit peu le côté jeu de rôle, les affrontements seront sur une table spécifique, très jolie, et certaines actions pour réussir vous demanderont de réaliser un jet de dés. Alors rien de dingue dans l'approche, mais moi j'ai trouvé que ça apportait un petit peu de piment aux affrontements ce petit dés. Et justement, parlons-en des affrontements. Contrairement au premier volet, ils ont quand même bien gagné en dynamisme. Ici c'est plus 3 mais carrément 4 combattants qui peuvent composer l'équipe, on a droit à plus de cartes de compétences disponibles, à placer dans nos compétences actives, l'inventaire propose plus de place, et surtout, surtout, la vitesse des combats est modifiable. Du coup, même si les combats aléatoires sont toujours aussi nombreux, ils passent bien plus facilement que dans le premier volet où ce paramètre n'était pas modifiable du tout. A noter également que le niveau global de difficulté a été rehaussé et que donc ce second volet est bien moins facile que son grand frère qui ne proposait lui finalement qu'un challenge contre les boss. Toujours dans un souci de gagner en dynamisme, le déplacement du pion sur la carte peut être accéléré, voire on peut carrément avec le stick droit déplacer notre personnage sur des cases déjà découvertes d'un coup pour ne pas perdre de temps et ainsi limiter les combats aléatoires. Clairement, il s'agit de tout petits ajouts et qui rendent l'expérience de jeu j'ai trouvé vraiment plus agréable, surtout si vous avez déjà essayé le premier volet en comparaison. D'ailleurs, la bonne nouvelle pour ceux qui tenteraient de commencer le jeu avec ce second volet qui voudrait passer au premier, à savoir que depuis décembre, le premier épisode propose une mise à jour qui contient justement ces améliorations de vitesse. Mon verdict, 3,5 pixels sur 5. Au final, j'ai trouvé que Voice of Cards The Forsaken Medan est dans la continuité de son grand frère. En gros, ce n'est pas inoubliable, mais je trouve qu'il est suffisamment agréable pour qu'on puisse s'y intéresser sans le regretter. Pour moi, c'est un petit JRPG à l'esthétisme que j'ai retrouvé rafraîchissant, soigné, mais qui du coup propose un minimalisme esthétique qui risque de rebuter les moins imaginatifs d'entre nous. Forcément, c'est que Descartes, il n'y a aucun décor et il faut tout s'imaginer. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. Moi perso, j'ai bien aimé. Alors je pense quand même que son système de combat gagnerait à être un peu plus approfondi, et puis que la fréquence des combats aléatoires devrait être un poil diminuée pour au moins hacher l'aventure. Mais néanmoins, j'ai trouvé que sa durée de vie pour le genre qui est assez courte, une vingtaine d'heures de jeu, fait qu'on n'est pas lassé avant d'en voir le bout. Et ça c'est bien ! Et comme son prix est relativement peu élevé, et bien dans l'ensemble, tout passe bien. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas aimé le premier opus, il y a très peu de chances que vous changez d'avis avec ce nouveau volet, tant il est proche de son grand frère. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, c'est fini pour le test de Voice of Cards The Forsaken Maiden. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, commenter, surtout à partager pour qu'on se fasse un petit peu connaître, c'est important pour nous de savoir que notre travail est apprécié. Je vous rappelle qu'on est également présents sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, où je vous invite à nous rejoindre pour ne rater aucune de nos actualités. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de mes films dans ta chambre. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !